Cette vidéo a été préparée dans le but de formation seulement, elle ne détient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons voir les facteurs qui influencent le décrochage, les symptômes et les moyens pris par l'industrie pour éviter l'instabilité des compresseurs. Bien qu'il soit rare que les compresseurs centrifuges décrochent, tous les compresseurs ont tendance au décrochage. Donc les facteurs qui influencent sont les changements rapides de régime du compresseur, l'écoulement de surbilan de l'entrée d'air, les dommages ou l'encrassement du compresseur et le changement de la densité de l'air. Donc si vous vous référez au graphique à droite, vous voyez que le régime du compresseur a une très grande influence sur l'endothèque par rapport au débit d'air. Donc le changement de régime rapide du compresseur va modifier rapidement l'angle d'attaque et ce qui pourrait causer de l'instabilité du compresseur. Le changement brusque de la direction de l'avion peut aussi créer des turbulences dans le compresseur. La pollution qui entre, qui est aspirée par le compresseur, peut soit se coller sur les ailettes et changer la forme de l'extrado. Ou encore des FOD, des dommages faits par des objets étrangers, pourraient briser l'angle d'attaque, ou c'est-à-dire le bar d'attaque de notre ailette et ainsi créer des turbulences sur l'extrado. Le décrochage peut se manifester au niveau d'une ailette, au niveau d'un étage ou du compresseur. Donc le bruit va être généré par le décrochage, va être amplifié si c'est le compresseur au complet. Donc ce sera un petit bruit à peine perceptible si c'est une ailette, mais un décrochage de compresseur, le bruit peut s'entendre jusque dans le cockpit. Le pilote va pouvoir voir un changement d'EGT, de la température des gaz d'échappement, et le EPR, c'est le Engine Pressure Ratio, dans le fond c'est la relation entre la pression qui entre dans l'entrée d'air, par rapport à la pression à la sortie de la tuyère. Donc le pilote va pouvoir avoir une indication de fluctuation dans ces paramètres-là. L'autre caractéristique du décrochage, c'est que même si le pilote change sa puissance, sa demande de puissance, le moteur ne réagira pas. Il va rester dans son décrochage. Plusieurs méthodes s'offrent aux ingénieurs aérodynamiques pour empêcher le compresseur d'entrer dans son instabilité. Donc la première, la plus facile, c'est de mettre les lettres en vrille. C'est-à-dire que l'angle décalage de la racine n'est pas le même que celle en bout des lettres. Donc il y a comme une spirale dans les lettres. Un autre moyen, un peu plus coûteux par contre, c'est de faire en sorte que les aubes de stator puissent bouger. Donc les ailettes de stator ont un mécanisme qui les fait pivoter sur elles-mêmes. Donc ils changent l'angle du débit massique de l'air. Un autre moyen pour diminuer les effets négatifs du décrochage, c'est d'abaisser l'angle de calage des premiers étages de compresseur. Donc on va perdre du rendement des premiers étages pour favoriser, dans le fond, notre écoulement d'air sans turbulence. La soupape de décharge est sans contredit le moyen le plus intéressant, le plus facile à installer sur un moteur. Donc c'est tout simplement, ça consiste tout simplement à retirer une quantité d'air dans notre compresseur. Ce qui permet de garder un flot continu de la masse d'air. Par contre on perd un petit peu de rendement. Diviser le compresseur en plusieurs corps est aussi un bon moyen. Supposons qu'on a un corps avec 10 étages de compresseur. Les premiers étages de compresseur ont un plus grand diamètre que les étages arrière. Les premiers étages roulent dans un environnement froid, tandis que les derniers étages, à cause de compression, roulent dans un environnement chaud. Et on sait que la vitesse du son est influencée par la température. Donc ce qui est important, c'est de garder la vitesse en pout de balle à moins de 0.85 Mach. Donc les étages avant du compresseur peuvent rouler moins vite que les étages arrière. Donc le fait de diviser le compresseur en plusieurs corps permet au dernier étage de rouler plus vite, donc d'avoir un meilleur rendement. L'ajustement du contrôle de débit est important. C'est ce qui a motivé l'installation des systèmes électroniques dans nos moteurs. Donc l'abandon des systèmes mécaniques. Le système mécanique étant plus lent à réagir que le système électronique. Le dernier point, la tuyère d'échappement à surface variable, n'est plus utilisée aujourd'hui. Mais c'est un moyen utilisé pour forcer l'air à sortir du moteur, donc empêcher de bâtir une pression à l'intérieur du moteur. C'est un mécanisme qui était particulièrement lourd et très dispendieux à mettre sur les avions. Pour la prévention du décrochage, les compagnies vont opter de faire une meilleure maintenance. Donc faire le suivi de l'équilibrage ou de la vibration du compresseur. Les compagnies vont demander aux mécaniciens d'aller vérifier le bord d'attaque des ailettes. Et si nécessaire, faire le dressage des ailettes. Le dressage c'est tout simplement de passer une pierre pour faire en sorte que l'écoulement de l'air soit plus doux. Le nettoyage des compresseurs et même le nettoyage des turbines est maintenant nécessaire. Afin d'enlever le sel, les dépôts de carbone ou de poussière sur les ailettes. Et le suivi de performance, ce qu'on appelle le trend monitoring, dans le fond, peut faire en sorte, peut donner l'indice aux mécaniciens que le compresseur est salve, afin de faire un nettoyage. Vous voyez en bleu les systèmes de tringlerie pour faire varier les ailettes de stator. C'est impossible de le faire pour le retard parce que la force centrifuge demanderait une trop grande résistance aux pièces de retard. Donc on a préféré modifier le débit d'air au niveau des stators. Faire varier l'angle des ailettes de stator nécessite un vérin. Et ce vérin-là va recevoir une pression de carburant. La pression de carburant dans le moteur est la plus élevée, elle peut atteindre jusqu'à 1500 PSI. Tandis que l'huile, le maximum généralement, c'est 100 PSI. Donc, le carburant va pousser le piston et avec une tringlerie plus ou moins complexe, va pouvoir faire varier l'angle des stators d'un étage complet ou de plusieurs étages. Notons que cette pression de carburant-là qui va dans un vérin fait peur à plusieurs concepteurs. Pourquoi? Parce que la pression fait augmenter la température du carburant et le carburant peut facilement atteindre son point d'auto-inflammation. Donc, s'il y a une fuite, on pourrait avoir un incendie. Les compresseurs mix sont utilisés sur des petites turbo-machines. Pour garder un diamètre aérodynamique, les moteurs doivent utiliser un compresseur axial. Mais les compresseurs axial ont beaucoup de pertes en bout de pâle. Donc, l'espace entre le bout de la pâle et le carénage fait en sorte de ne pas comprimer l'air qui passe à cet endroit. Donc, lorsqu'on utilise un compresseur mix, le compresseur centrifuge vient aspirer ses pertes et compresser l'air qui n'a pas été compressé. Étant donné que le compresseur axial offre un très grand rendement à bas régime, tandis que le compresseur centrifuge offre un bon rendement à haut régime, le compresseur centrifuge à bas régime n'est pas capable d'absorber toute l'air qui vient du compresseur axial. Donc, la soupape de décharge permet d'évacuer le trop de pression d'air qui vient du compresseur axial et permet, dans le fond, de garder un mouvement de la masse d'air, un mouvement d'un débit d'air dans le compresseur. Donc, les soupape de décharge fonctionnent avec un différentiel de pression. D'un côté, on a la pression P2.5. P2.5, c'est la pression après le compresseur axial. Donc, elle va pousser sur le piston pour ouvrir la soupape. De l'autre côté, on va avoir la pression P3. La pression P3, c'est celle après le compresseur centrifuge qu'on va faire passer dans un orifice. Donc, on va l'appeler la pression PX. Vous comprendrez que la pression PX va changer tout au cours du changement de rendement du compresseur centrifuge. Donc, à un moment donné, aux alentours de 90%, le compresseur centrifuge va avoir un bon rendement et le PX va être plus grand que le P2.5, ce qui va faire pousser dans le fond la soupape pour fermer la soupape de décharge. Avec l'arrivée de l'électronique, on peut faire varier l'orifice PX. Donc, le logiciel fait en sorte de modifier PX tout au long de l'augmentation du rendement du compresseur centrifuge. Ce qui permet au moteur d'avoir un très haut taux de compression. Donc, une bonne économie de carburant pour la puissance donnée. Le décrochage fait varier la portance de l'élette. Lorsque l'élette perd de la portance, elle a tendance à aller vers l'intrado. Et quand elle retrouve la portance, elle veut monter vers l'extrado. Donc, ce mouvement-là induit des craques au niveau de la racine. C'est important de garder la vitesse de rotation du compresseur en deçà du mur du son. Les vibrations causées par le mur du son pourraient engendrer des craques. Donc, pour le calcul de la vitesse de notre rotor, il suffit tout simplement d'appliquer la formule PI fois le diamètre fois le régime moteur. Ce qui va nous donner une vitesse en PI par minute. La vitesse en PI par minute est comparée à ce moment-là avec la vitesse du son. N'oubliez pas que la vitesse du son varie selon la température. Plus la température est élevée, plus la vitesse du son est élevée. Le diffuseur fait partie du compresseur. Donc, c'est un tuyau qui vient prendre toute l'air qui sort du compresseur et qui l'achemine vers la chambre à combustion. Ce tuyau-là, pour permettre une augmentation de pression, est un conduit divergent. Merci. 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 Merci.